Contact défunt le mardi 23 avril 2019 avec Pascale. Alors, il y a beaucoup de tristesse par rapport à cette personne, d'accord ? Beaucoup de tristesse et en même temps c'est quelqu'un, plutôt quelqu'un de joyeux. D'accord Pascale ? A la base c'est quelqu'un de joyeux. Mais ce que je ressens c'est une tristesse avant le départ. Vous voyez comme si, d'accord, il était malade, c'est votre mari ? Oui. Il était malade ? Il ne le savait pas en tous les cas. D'accord, il ne le savait pas mais il avait aussi des soucis au niveau de son cœur parce qu'il me met comme ça la main. D'accord ? C'est ça. Alors, j'ai l'impression qu'il, comment dire, il faisait peut-être un déni dessus mais il savait déjà qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. D'accord ? D'accord. Ça s'est bien passé dans le sens qu'il a été accueilli mais lui, il n'était pas dans l'acceptation de forcément partir. D'accord. D'accord ? C'est quelqu'un qui aime la terre qui était rien. à la base, c'est pour ça. Et je pense aussi ce chagrin parce qu'il n'avait pas forcément envie de laisser partir les gens qu'il aime. C'est ça qui est difficile pour lui. Il me montre 2014-2015. Est-ce qu'il y a un lien avec son départ, Pascal ? Non. D'accord. Il y a quelque chose d'un événement pour vous, 2015-2014-2015 ? Vous avez déménagé ou vous êtes parti quelque part ou vous avez... D'accord. Non. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il me montre ça. Je vais noter. Ça peut être par la suite, d'accord ? D'accord. Il me montre aussi qu'il avait des douleurs. Il n'est pas encore arrivé. Il me montre simplement les choses de l'autre côté pour l'instant. D'accord. Souvent des douleurs aussi de vertèbres. Vous savez, le cou, en fait. C'est quelqu'un qui avait des projets. Il est en train de me dire qu'il avait des projets. D'accord. Des projets et c'est comme s'il n'avait pas eu le temps d'être à la retraite ou d'être à ce moment-là, je veux dire, au repos, comme il dit, pour pouvoir voyager. Faire des choses ensemble, tous les deux. D'accord ? Il est en train de dire que j'ai laissé ma fille jeune. On a l'impression que votre fille était peut-être 20 ans ou 21 ans ou je ne sais pas, mais on a l'impression qu'elle était jeune, votre fille. Vous avez une fille en commun ? Oui, oui, j'ai une fille. D'accord. Elle a 29 ans quand même. D'accord. Mais quand elle est partie, il avait quoi ? Elle avait 20 ans à peu près ? 29. Ah, 29 ans ? D'accord. Alors, c'est drôle parce qu'il me voit toujours, il voit toujours votre fille, je veux dire, comme quelqu'un de jeune. Vous voyez, quelqu'un, il me montre ça en fait, quelqu'un qui prend son temps pour grandir. D'accord ? Pour vieillir aussi. Elle prend son temps. Et lui, dans sa conception de ce qu'il est en train de me montrer, il la voit toujours comme si elle avait 20 ans en fait. D'accord. D'accord. D'accord ? D'accord. Un compliment de sa part aussi. D'accord ? Pour lui, ça sera toujours sa petite fille, de toute façon. D'accord. Et un grand amour avec elle. D'accord. Voilà. D'accord. Dominique. C'est qui Dominique ? C'est lui. C'est lui ? Oui. Vous voyez, Pascal, il me montre comme si les choses avaient été très très vite aussi. D'accord ? Que vous, vous avez été un peu en panique, il me montre. Vous voyez, par rapport à tout ça, à cet événement. Oh là là, vous n'arriviez plus à réfléchir, il est en train de me dire. D'accord ? C'est ça. Tout était bloqué dans votre tête. Qu'est-ce qui m'arrive là ? Vous voyez, le monde, comme si le monde, comme si à un moment donné, vous étiez là, vous vous descendiez. Vous n'arriviez pas à faire surface. Même au niveau de la tête, vous n'arriviez pas à réfléchir, à vous concentrer, comme si quelque chose vous était tombé. Vous voyez, il me montre ça. Il est en train de me dire qu'il vous embrasse très fort, ça y est. Moi aussi. Oh, il touche ses cheveux parce qu'il me dit, j'en ai des cheveux maintenant. Oh ! Comme il a mis ses cheveux. Ah oui, il n'aimait pas être chauve, il me dit. Oui. D'accord ? Il ne voulait pas forcément couper trop court, mais bon. Il préfère couper court parce qu'il avait des pertes, mais il l'a perdu assez tôt. Vous voyez, comme si jeune, il avait commencé à avoir la calvitie. Et ça, c'est un très, très bel homme aujourd'hui. D'accord ? D'accord. C'est quelqu'un, physiquement, qui a la trentaine. D'accord ? D'accord. Voilà. Mince. Voilà. Mince. Parce que même, je veux dire, c'est un bon mangeur, hein. Il me fait rire parce qu'il me dit, oh, je pouvais des fois faire quelques régimes, mais il ne tient pas. Il ne sait pas tenir les régimes. D'accord ? Il ne sait pas tenir, il me dit. Il fait ça avec son ventre et il rigole, hein. D'accord ? Voilà. D'accord. Votre fille est là aussi ? C'est ça. Il sait qu'elle est là. Bonjour mademoiselle. Parce qu'il me dit, elle est là. Oui. Un tour de règle, c'est bizarre de chanter, là. Coucou. Ça le fait. Coucou. Vous savez, c'est quelqu'un qui, d'accord, il me dit qu'il aime rire, il aime plaisanter, il aime, je veux dire, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime les choses. Il aime les gens aussi. C'est quelqu'un qui est aimé aussi. Ça le fait rire, là, le coucou. C'est qui Sébastien ? Seb. Pardon, je pense. Seb. Seb ? Oui. Son fils ? Un de ses fils. Un de ses fils ? D'accord. Oui. Et l'autre est plus jeune encore, hein. Oui, c'est ça. Hein, il est plus jeune, hein. Elvin ou Elvin ou quelque chose comme ça, c'est ça ? C'est ça, Irvine. Irvine, d'accord. Oui. C'est vous qui avez choisi le prénom ? Non, c'est moi. Oui, non, mais vous qui avez choisi le prénom. Oui. D'accord. On a l'impression qu'il est venu à un moment donné dans votre vie, une surprise. Vous voyez, il me montre ça. Il est en train de me montrer une belle surprise. Oui, c'était un peu de surprise. Voilà, il est en train de me dire ça, hein. Ça a apporté beaucoup de joie, il est en train de me dire. Il dit, chaque enfant que j'ai eu m'a apporté de la joie. Et on ne s'attendait pas forcément à cette préparation de ce troisième qui arrivait. C'est ça. Et il dit, il a fallu faire face aussi à ça. D'accord ? Voilà. Il dit que, en fait, vous, de toute façon, vous vouliez garder, hein. D'accord ? Et lui, il hésitait, est-ce que c'était bon, est-ce que ça serait bon ou pas, par rapport à notre âge, par rapport à la suite. Vous voyez, il ne voulait pas que ça soit forcément un franc. Et il dit, tout s'est bien passé, il dit. Oui, oui. Voilà. Il y a beaucoup d'amour pour ses enfants. D'accord ? Voilà. D'accord. D'accord. Il est en train de me dire que vous, vous aviez ce côté, je veux dire, éducation des enfants. L'éducation des enfants. C'était votre rôle. Et lui, c'était tout le reste autour. Tout ce qu'il pouvait apporter autour. Pourquoi il me montre des lettres ? Des lettres ? Des lettres. Je vais voir. D'accord. Il y a une correspondance avec lui, par courrier, par lettres ? Vous écrivez avec lui ? Là, actuellement, non. C'était un peu bannement, d'ailleurs. De toute façon, je pourrais communiquer avec lui. Mais j'avais une question que je voulais vous poser. C'était s'il savait ce qu'on lui avait déposé dans son cercle, contre lui, le jour de son enterrement. Parce qu'il me parle d'une lettre. Effectivement, on a tous mis notre petit mot. D'accord. Vous avez écrit une lettre, quelque chose que vous avez... D'accord. Alors, c'est ça. Parce qu'il me montre... Vous savez, comme si on envoyait une lettre du facteur, mais on ne l'avait pas postée. Il rigole avec ça. Vous voyez ? Je... Voilà. Et il me dit, ça n'a pas été posté comme si le facteur, mais il n'y avait pas... Forcément, on n'avait pas rendu le facteur, puisque c'est lui qui avait reçu la lettre, il me dit. C'est ça. D'accord. C'est ce que je lui ai déposé contre lui. D'accord. Eh bien, il l'a bien... Il dit qu'il a toujours ça en possession de lui. Tout l'amour que vous avez pour lui. D'accord. D'accord. Il y a une lettre écrite et puis il y a des symboles aussi, il me dit. D'accord. D'accord. Mes enfants m'ont aussi mis des choses et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Il y a des cœurs dedans, il dit. D'accord. Oui, oui. Ça le touche énormément, ça. Ça l'a touché énormément. D'accord. D'accord. Il dit éthériquement, il a cette lettre avec lui. Constamment. D'accord. D'accord. Alors, vous avez hésité, il lit vis-à-vis de la lettre parce qu'il est à côté de vous, il dit. D'accord ? Il dit, je n'étais pas dans ce corps froid. Ben non. Voilà. Vous avez hésité, ou vous le mettiez dans la main, ou vous le mettiez à l'intérieur, ou vous le mettiez à côté de lui. Vous savez, et tout a été flou pour vous. À ce moment-là, comment lui remettre justement cette lettre. D'accord. Oui, oui. Ok. Ça le fait beaucoup sourire. Oui. Votre fille, il me montre qu'il la faisait sauter en l'air. Vous n'aimiez pas ça quand elle était petite. Et vous aviez peur qu'il la fasse tomber. Vous voyez ? Elle me montre ça. Et elle, elle aimait ça. Elle aimait ce côté quand il la... Vous voyez, il la lance, il la trappe. Et vous aimiez... Vous dites, arrête, arrête, arrête. J'ai peur, j'ai peur. Vous voyez ? Vous faisiez ça, en fait. Alors, je suis en train de voir avec lui. Il me dit qu'il avait souvent des vertiges. Ah bon ? Qu'il avait souvent des vertiges. Vous savez, il pouvait, à un moment donné, être comme ça, vite, d'un coup, pouf ! Avoir des vertiges, en fait. D'accord ? Je ne sais pas. Il dit... Je veux dire, il me montre que c'est quelqu'un qui bougeait énormément. Et puis, d'un coup, pouf ! Il est obligé de se... S'opposer. D'accord. Il dit, c'était mes bouffées de chaleur, il dit, les rigolants. Ah ben, chacun son tour, hein ! D'accord. Ok. Élodie, c'est sa fille, hein ? C'est ça ? C'est sa fille, hein ? Oui. Voilà. Ma petite Élodie, il fait. Élodie, vous êtes dans le milieu des enfants ? Parce qu'il me montre les enfants sacrés. Ça crie, ah ! D'accord ? Elle est enseignante. Elle est enseignante. D'accord, parce qu'il me montre les enfants qui... Vous voyez, il faut calmer tout le monde. Il me montre pour Élodie... D'accord. Ok, ça est coucoucoucou. Ça le fait rire, ça. C'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. Vous avez toujours eu des animaux avec lui aussi, Pascal ? J'ai toujours eu. Et ça lui plaît, il aime bien, vous voyez ? Bon, à un moment donné, il faut stopper, il dit. Vous voyez ? Il me disait, il faut stopper. Parce qu'il faut gérer déjà ce qu'on a pour pouvoir, vous voyez, s'en occuper. Comment dire ? Ça, ça a été votre occupation. Je veux dire, votre occupation toute votre vie, en fait. D'une certaine façon, il me dit. D'une partie de votre vie. Lui, de toute façon, il ne sait pas vous dire non. Oui. D'accord. Il est en train de me dire, je ne sais pas lui dire non. Du moment qu'elle est heureuse, qu'elle est bien, qu'elle a un sourire. Eh bien, moi, ça va. Pour moi, ça, tout va bien. Élodie, vous n'avez pas d'enfant ? Allô ? Ah. Allô, allô ? Ah, on a eu un petit bug. Oui. Vous m'entendez, Élodie ? Oui, ce n'est pas grave. Oui, moi, je vous entends. Ah, moi, je vous entends, mais l'image... Magie de 6. Oui. Ah, comment se fait-il ? Voilà, c'est mieux. Vous n'avez pas d'enfant, Élodie ? Je vais répondre pour elle. Elle en attend un. Oui. Parce que... Ça lui fait sourire, hein, d'accord ? Il est en train de me dire que même s'il n'est pas présent physiquement, il est là éthériquement et il sait justement ce qui est en train de se passer. D'accord ? D'accord. Il est très heureux de l'événement, en fait. D'accord. D'accord. J'ai l'impression que c'est un bébé pour le mois de juillet, peut-être même l'automne, c'est ça ? À peu près ? Normalement début août. D'accord. Normalement début août. D'accord. D'accord. Votre anniversaire, Élodie, c'est en fin d'année, c'est ça ? C'est ça, oui. D'accord. Vous savez ce que vous attendez déjà ? Oui, mon petit garçon. Il est heureux, d'accord ? D'accord. Alors, il est mes petites filles et petits garçons, lui, hein, du moment où ça se sent en bonne santé. D'accord ? Mais il est heureux et il est en train de me dire « Je contribue pour que tout se passe bien, en fait. » Tant mieux. D'accord. Il dit « Même si je ne l'ai pas pris dans mes bras physiquement, il connaît l'âme de l'autre côté, il dit. » D'accord. C'est ce que je voulais vous le demander. Voilà. Il répond à votre question. Voilà. Il dit « Il connaît cette belle âme, il dit. » D'accord. D'accord ? Ça fait un... Comment dire ? Il est en train de me dire « Ça fait un petit moment que tu attends, justement, cet événement. » D'accord ? Voilà. « Il était temps, il dit. » D'accord. Il est en train de me dire « Fais attention aux enfants, il dit. » D'accord. D'accord. Voilà. « Repose-toi. » Voilà. « Taillesse, on pousse. » Voilà. Parce que... Elle avait du... Elle a du mal... Il dit « Elle a du mal avec cette notion de repos. » Voilà. « Toujours des choses à faire. » « Toujours des choses à faire. » « Comme sa mère, il dit. » « Telle fille, telle mère, telle fille, il dit. » Ah non, putain. D'accord. Il dit « Dis-leur ce que je fais de l'autre côté. » Oui. Voilà. Il dit « Dis-leur ce que je fais de l'autre côté. » Oui. Alors, je n'ai pas l'impression qu'il était doué en informatique, tout ce qui était communication. D'accord. Voilà. Ah, pas de doute. Mais il me montre ça aujourd'hui. Il est en train de me dire qu'il... D'accord. Qu'il aide à transmettre les messages. Vous savez, comme si on allait le voir. Voilà. Il me montre comme si... Voilà. Comme si on va le voir. Et il dit « Voilà, il faut faire ça. Il faut faire comme ça pour communiquer avec telle personne et tout ça. » Vous avez essayé, Pascal, d'être en communication par l'écriture ? Parce que... Alors, écoute, je voulais vous poser la question de quelle manière je pouvais communiquer avec lui. Oui, parce qu'il me parle de l'écriture. J'ai essayé, mais je ne sais pas faire. Non, ce n'est pas que vous ne savez pas le faire. C'est que vous n'êtes pas patiente. Ah. D'accord. Vous comprenez parce que... Lui, il aide de l'autre côté, justement, à mettre les défunts, les êtres qui sont désincarnés, avec des êtres incarnés. Il me montre qu'il met en communication. Il dit « Toi, c'est parce que tu n'es pas patiente. » D'accord. Il faut que tu demandes à telle heure, voilà, et que tu te poses une demi-heure, je te demande. Vous voyez, et à un moment donné, comme il dit, ça vient dans ton oreille, et je te souffle. Ça ne vient pas de ton imagination. Écris ce que je suis en train de te dire. J'ai déjà écrit des choses d'amour. Et on a l'impression que vous le rejetez, ça, en fait. D'accord ? Fermez le livre, la feuille, et puis stop, et puis vous passez à côté. C'est vrai que comme rien ne me vient, j'arrête. Voilà. Et il dit, il faut que tu apprennes à être patiente. Il faut que tu t'opposes, que tu t'opposes. D'accord. Il est en train de me dire, j'ai vraiment le besoin de communiquer avec toi. Et ça, vous avez pris l'écriture automatique. Après son décès, vous avez eu besoin d'être en communion avec lui, de savoir comment il allait et tout ça. C'était une façon aussi, pour vous, de vous guérir aussi. Oui. Voilà. Il dit, elle a fait plein de recherches. Et puis, elle ne fait pas des choses comme il doit être. Il est en train de rire. D'accord ? Vous aussi, vous étiez institutrice ? Oui. Ah, d'accord. C'est mère et fille. C'est ça. Qui c'est qui a une grande beauté au visage ? C'est lui qui avait une grande beauté ? Non. Moi, j'en ai plutôt un près de l'œil. D'accord. C'est vous qui avez une grande beauté, d'accord ? Oui, près de mon œil. D'accord. J'ai l'impression que cet enfant qui va venir, il aura une grande beauté par la suite, au visage. Ah, d'accord. D'accord ? Voilà. En grandissant, il y a une grande beauté qui va apparaître, il me dit. Il me fait ça, comme ça. D'accord. D'accord ? Vous avez des questions, Pascal ? Je voulais savoir s'il venait, il vient chez moi. Oui. S'il voulait nous voir. Oui. Oui, et vous ressentez sa présence. D'accord ? Et le truc, c'est que... Je ne sais pas si c'est lui, en fait. Oui, mais si, vous ressentez sa présence. Vous savez que c'est lui, mais il vous bloquait, il me dit. C'est comme l'écriture automatique. À un moment donné, il dit, il y a le côté cartésien qui arrive et qui bloque les choses. Et après, bien sûr, tu vas à tes occupations. Puis, tu as tellement à faire, il dit. Tu as tellement à faire que forcément, il faut que ça vienne vite. Allez, tu me donnes l'information et puis après, c'est bon. Vous voyez, tout se fait rapidement, en fait. D'accord. Il me dit, il faut que tu te poses, que tu acceptes de recevoir le message ou d'être en communion avec moi. D'accord. Et là, vous savez, il est en train de me dire qu'il vous donne souvent la main. D'accord. D'accord. Voilà, vous devez ressentir vis-à-vis de la main de la chaleur, il me dit. Ah oui, oui. Il dit, c'est moi qui te tiens la main. Je te donne la main, il dit. D'accord. Est-ce qu'il s'est déjà laissé photographier ? Est-ce que je fais de la PTI, en fait ? Oui. Je voulais savoir si il s'est déjà laissé photographier ? Oui. Il semble parfois le reconnaître ? Oui. Il dit que oui, à travers comme une vitre ou quelque chose comme ça, il dit. C'est ça. C'est ça. D'accord. Il dit, on a besoin d'un support matériel pour pouvoir, comment dire, pour que vous, vous puissiez me voir avec vos yeux. C'est ça. Donc, à travers une vitre, à travers une glace, à travers des lunettes, il dit. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Il dit, c'est comme ça que je peux me montrer. Voilà. J'ai besoin d'un support. Tu as, voilà, j'ai besoin d'un support, j'ai besoin de quelque chose pour me montrer. Voilà. D'accord. Il dit, tu n'as pas encore la possibilité avec tes propres yeux de me voir parce que tu veux voir absolument avec tes yeux, mais tu ne veux pas voir avec tes yeux à intérieur. Voilà. C'est pour ça qu'il se sert de ça, en fait, de tout ce qui est vitreau, en fait, vitre ou miroir ou voilà. D'accord. Il dit, prends la photo au moment où tu ressens qu'il faut que tu prennes la photo. Même si tu ne vois rien avec tes yeux, ce n'est pas grave, prends la photo. C'est ce que je fais, en fait. Le besoin, tout d'un coup, il faut que je prenne mon appareil. C'est ça. Oui. Ça, c'est lui qui nous demande. Dans le son, je suis la TSI. La TSI. Est-ce qu'il a lissé déjà de nombreux messages, non? Oui, il dit que oui aussi. Alors, il dit, pour lui, ce n'est pas difficile de vous donner des messages, Pascal, parce que c'est ce qu'il fait de l'autre côté en aidant les autres. D'accord. D'accord? Il dit, il dit, il est en train de dire, ok, ok, ici, 100% ok, il dit. Mais de l'autre côté, ce n'est pas 100% et ce n'est pas toujours ok. D'accord? Non, ce n'est pas 100% oui. Voilà. Il dit, il dit, et puis il est en train de dire aussi, vous avez des fragments aussi, de petites choses, de petites choses, de petits détails. Il dit, dès que tu seras dans l'acceptation, de dire, ok, j'accepte ce qui va venir, sans forcément essayer de mettre le mental ou un jugement et tout ça, à ce moment-là, la communication se fera plus facilement, il dit. D'accord. Ok, on marche. Il me montre qu'il aime se promener, vous voyez? Il me montre les balades. D'accord. On a l'impression que plus jeune, il aimait marcher et tout ça, puis après, avec la voiture, je veux dire, après, il ne faisait plus forcément du sport. Ah non. Vous voyez, il me dit, pourtant, j'en avais bien besoin, il dit. Oui. Il dit, je me suis laissée aller. Oui. Est-ce que c'était, il savait qu'il était malade, il dit, est-ce que c'était volontaire? Non, c'était pas volontaire, il s'est laissé vivre, il me dit. Il s'est laissé vivre. Voilà, c'est pas dans la volonté d'être malade et tout ça, non, se laisser vivre, c'est surtout ça. Il était heureux, il était bien. Oui. D'accord? D'accord. Il était attristé par rapport à un de ses fils? Je ne sais pas. On a l'impression qu'il y avait une tristesse par rapport à un de ses enfants, j'ai l'impression que le plus jeune, il me montre ça par rapport au plus jeune. On est d'accord? Au plus jeune? Oui. Le plus jeune, je ne sais pas, non, je ne crois pas. D'accord. Vos enfants sont vite partis de la maison, je veux dire, ils ont dû partir? Le plus jeune est parti, c'est le premier qui est parti. D'accord. Un peu plus jeune, j'avais 19 ans. D'accord. C'est parfait. D'accord, parce qu'il me parle du plus jeune. Vous voyez ce départ qui l'a attristé quand même. D'accord. D'accord. Mais de toute façon, il est en train de dire que c'était un grand indépendant. Voilà. Vous, vous êtes connue jeune et il me montre que vous vous êtes connue jeune, tous les deux. Il dit que c'était la plus belle chose que je puisse rencontrer. Oui, il était très amoureux. Il était très amoureux, il n'arrivait pas à vous lâcher, vous voyez? D'accord. Vous étiez étudiante à ce moment-là, Pascal, parce qu'il me montre comme s'il ne devait pas empiéter sur vos études, il me dit. En fait, on se connaît depuis l'âge de 5 ans. D'accord. Mais il me montre comme s'il ne fallait pas empiéter sur vos études pour que vous réussissiez ce que vous voulez faire. Vous voyez, au niveau de votre carrière, il me dit. D'accord. Oui, mais il dit, ce n'est pas à 5 ans qu'on sortit ensemble, là. Ah non. Il dit, c'est normal, j'étais le plus beau gosse. Il est très, très beau, hein? D'accord? C'est marrant, il me fait penser à Mac Brown. Est-ce qu'il a une moustache ou pas? Un quoi? Une moustache. Alors, là, sur la photo, il a une moustache, mais non, il n'a pas de moustache. Il n'a pas de moustache? Il n'a pas de moustache. Il a eu la moustache un peu pour se faire, vous savez, avec la paire de ses cheveux, il dit. Oui. D'accord? Ça faisait un peu plus touffu. Ça faisait moins jeûneau, en fait. Voilà. Non, il n'a pas de moustache aujourd'hui. D'accord. Il a plus de cheveux, il dit. Voilà. D'accord. Prajois, c'est votre nom de jeune fille? Prajois, non. D'accord. Non, c'est un pseudo, en fait. D'accord. Parce qu'il est en train de me dire, je ne le reconnais pas, donc voilà, ce nom, vous voyez? D'accord. Non, prajois, c'est... ça représente mes chiens. Ah, d'accord. Parce qu'il disait, je ne le reconnais pas, donc... Je n'ai pas eu mon nom de famille. D'accord, 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 d'accord. Brigitte. C'est quoi, Rubéro, ou Rubéra, ou Rubéra, ou... c'est quoi, ça? Ça, non, comme rien. Rue, ça ressemble un petit peu à mon adresse mail, mais c'est pas tout ça. C'est ça. D'accord. Il est en train de me dire, Pascal, que vous ne resterez pas constamment là où vous êtes. On a l'impression que vous allez, à un moment donné, devoir déménager ou partir. D'accord? Ah bon? Voilà. D'accord. Il dit pour du mieux. Ah bon? D'accord. D'accord? Pour du mieux. Il me montre comme s'il n'y avait pas forcément tous ses voisins autour de vous. D'accord. D'accord? Dans un lieu où vous allez être plus... Pfff... Respirez. Vous voyez? D'accord. Comme si le bruit pouvait déranger ou gêner là où vous êtes. Vous comprenez? D'accord. Et du coup, il me dit, je me prépare à ce que tu aies quelque chose de mieux et plus tranquille où les chiens peuvent... où tu peux t'exprimer avec tes bêtes, il dit. D'accord. D'accord? Parce qu'on a l'impression que ça dérange, ça dérange le voisinage des fois. D'accord. D'accord? D'accord. Et comment c'est le tri, il dit? Le tri? Oui, oui, j'ai commencé. Voilà. Il dit, c'est très bien. Il montre 1960. Ça a un lieu avec sa date de naissance? De nos deux dates de naissance. Ah, d'accord. D'accord. Oui. 12. Il me montre 12. Décembre. Le 12 décembre? Non, décembre. Le mois de décembre. Il y a une signification? Non. Voilà. Ce n'est pas grave. Il me montrait 60. Il me montrait décembre. Pas grave. Ce n'est pas un anniversaire de quelqu'un? Parce qu'il me montre décembre. Non, en décembre, c'est l'anniversaire de ma fille. D'accord. Mais il s'est passé aussi un autre événement en décembre? Vous n'êtes pas fiancée en décembre? Non, je ne sais pas. Ça ne me vient pas, là. Ça ne vous vient pas? Ce n'est pas grave. Il me montre comme s'il y avait quelque chose en décembre par rapport à tous les deux. D'accord? D'accord. Voilà. Vous vous regarderez après tranquillement. D'accord? D'accord. Aujourd'hui, d'accord. Il y a des anniversaires qui arrivent là, il me dit. Il est en train de me dire. D'accord? Le mien. Le mien. Il me fait le taureau. Vous êtes du signe du taureau? C'est ça? Alors, votre, comment dire, Dominique est partie d'une crise cardiaque, d'un problème de cœur, c'est ça? C'est ça. Crise cardiaque. Crise cardiaque. Il me dit qu'il avait déjà eu quelques alertes, d'accord? Quelques paralysies, en fait. D'accord? Oui, c'est bloqué, il me montre. Oui, c'est pour toi que je demandais s'il s'était laissé aller parce qu'il a eu des symptômes. Oui, mais il me dit, on ne croit jamais que ça peut nous arriver. On se dit, bon, c'est un coup de fatigue, c'est un truc, ça va revenir et tout ça. Mais il me montre qu'il était bloqué, comme ça, les deux bras, en fait, paralysés. J'ai dit qu'il ne pouvait plus bouger, en fait. D'accord. C'est pas un laisser aller, Pascal, parce qu'il regrette vraiment de ne pas avoir fait les choses, mais il dit, quand la crise arrive, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il fallait qu'il apprenne à se reposer, à prendre du temps pour lui, et ça, c'est une chose qu'il ne savait pas forcément faire. Il dit, il y avait toujours des choses à faire, il fallait toujours bouger. Voilà. D'accord. Il va bien, il est en train de me dire, je vais bien, je vais même très bien. Ça a été difficile, le départ, il dit. Voilà, l'acceptation. L'acceptation, parce qu'il dit, je ne voulais pas t'abandonner, je ne voulais pas abandonner les enfants. Oui, d'accord. Il dit, passait rapidement dans la lumière? C'est quelqu'un de gentil, oui, oui. Il a fallu, oui, mais avec l'envie de revenir, il dit. Oui. D'accord? Des fois, on passe à la lumière, on est bien, mais lui, pour lui, il n'avait pas, comment dire, effectué toutes ses tâches vis-à-vis de vous. D'accord? Il est en train de dire, on s'est toujours donné à notre carrière, on s'est toujours donné à notre boulot pour un jour se dire, voilà, quand ce sera le moment de la retraite, on le profitera tous les deux. Vous voyez? Oui. Voilà. Et c'est quelque chose qui n'a pas pu être fait. Et ça, c'est ça qu'il regrette, en fait. D'accord, d'accord. Ça y est, c'est reparti le coucourou. Il vous embrasse très, très fort. Et il dit, il dit, essaye de communiquer, je te donnerai d'autres signes, ouvre-toi, voilà, n'aie pas peur, ouvre-toi. D'accord. Alors, on va laisser Dominique passer de l'autre côté, il vous embrasse, il embrasse toute la famille, d'accord? Je le remercie, je le remercie. D'accord, il est en train de me dire que samedi, il passera et que vous preniez votre appareil. D'accord, samedi. D'accord. D'accord. Parce que là, il va être occupé, il me dit, laisse-moi, de toute façon, tu as des choses à faire, tu as des choses à débarrasser, il dit. Oui, d'accord. Il dit, samedi, tu auras plus de temps pour me consacrer. D'accord, d'accord, ça marche. Il dit, dis-lui que je l'aime très, très fort, que je vous aime très, très fort, il vous aime très, très fort. Je le remercie. Il y a une femme qui est passée aussi de l'autre côté, quelqu'un de la famille, Pascal? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Une tante ou quelque chose comme ça à lui, une tante à lui ou quelqu'un, j'ai l'impression que c'est plutôt une tante à lui. Il y a longtemps ou récemment? Non, pas récemment, même avant lui. D'accord, il me montre une femme. À part sa grand-mère, je ne vois pas. D'accord. Il y a énormément d'affection pour cette personne, d'accord? D'accord. Voilà, il est en train de me montrer énormément d'affection et il me dit, il est en train de me dire, je vais la retrouver. Mais c'est une femme. Elle n'est pas très grande. Ce n'est pas quelqu'un de grand. Elle doit faire. Ça le fait rire. Il dit parce qu'elle a retréci avec l'âge. Elle a retréci. Il dit. Voilà. Vous avez des soucis de machine à laver ou de électronique? qui ne fonctionnait plus ou qui s'est emballé, en fait. Il me montre que la machine à laver, qui s'est emballée. Elle a rendu l'âge. Elle a rendu l'âme, mais il n'y a pas longtemps, il est en train de... Chez moi, non. Ma fille, oui. D'accord. Il y a quoi? Deux mois, Elodie, c'est ça? Oui, c'est ça. À peu près deux mois? Deux mois, oui, oui. Parce qu'il... D'accord. Il est en train de dire pardon parce qu'il dit, c'est moi qui l'ai foutu en l'air sans le vouloir. D'accord? Il dit, des fois, on ne sait pas manipuler l'électronique. On se sert de l'électronique. Il dit pardon parce que vous avez bien été embêté, en fait. D'accord? D'accord. Il dit pardon. Bon, le frigo, ce n'est pas lui, là, parce qu'il y a son filo qui est en train de rendre l'âme. Mais, en fait, il essaie de communiquer à travers vous deux, par tout ce qui est magnétique, en fait. Électronique, tout ça. D'accord? D'accord. Il dit, je vais peut-être arrêter mes bêtises. Parce qu'en fait, il ne me montre pas quelqu'un qui soit bricoleur à la base, non plus. D'accord? Donc, il me dit, je vais arrêter. Mais on va passer peut-être dans le plus facile. D'accord. Et il passe voir sa fille? Oui, il passe voir sa fille. D'accord. Alors, il passe voir les garçons aussi, mais il y a un lien très fort avec sa fille. Oui. D'accord? Voilà. D'accord. Il n'a pas de message pour son premier fils. Et si... C'est cassant, c'est vrai. Voilà. C'est Sébastien, c'est ça? Oui, c'est ça. Si, il y a un grand amour pour ses... Il adore ses enfants. D'accord. D'accord. Sébastien a déjà un enfant? Non. Il restera... Je vais dire, il y a un enfant qui arrive aussi. Ah bon? Oui. Il est tout seul. Mais il va... Alors, ça se fera très, très vite. Ah, d'accord. 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 Et alors, il me dit, il est en train de rire parce qu'il dit, il va rencontrer quelqu'un, ne t'inquiète pas, puis le bébé va vite arriver. Parce que tous les deux, ils ne voudront pas perdre de temps. Pour finaliser la chose, il dit. D'accord. Et son deuxième fils? Mais j'ai l'impression que Irvine ou Irvine, je ne sais plus son nom, il est en train de montrer qu'il a besoin de sa vie pour lui actuellement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vit pour lui actuellement. Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément la priorité pour l'instant. D'accord. Par rapport au deuxième. D'accord. Ok. Et comment dire, Irvine, il a plus un côté, il est en train de me dire, il est plus... Alors, c'est un solitaire sans être un solitaire parce qu'il aime être entouré de monde. D'accord? Mais il, comment dire, c'est quelqu'un qui observe trop, qui est trop, qui est dans sa tête, il sait déjà ce qu'il veut. Donc, il dit, ce n'est pas forcément évident. Ah, d'accord. D'accord. Ça viendra par la suite. De toute façon, Pascal, vous n'aurez pas qu'un petit garçon, un petit fils. Oui. D'accord? Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Voilà. Il y en a moins cinq en tout. Ouh! D'accord? Ah, quand même! Mais oui. Ah! Ça le fait sourire. Il me dit, il y a cinq âmes qui vont arriver. D'accord? Au fur et à mesure. Voilà. Il dit, on ne va pas leur faire peur. Il dit. Non! Je ne fais pas peur du tout. Non, mais pas vous, pour les enfants. D'accord. Voilà. D'accord. Il dit, je protège. Je suis là, je protège. D'accord? Merci. Voilà. Il vous embrasse toutes les deux très, très fort. Merci. Allez, on va demander à Dominique de passer. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, Pascale. Merci à vous. Merci. Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé